Wesh wesh, bienvenue sur cette vidéo, moi c'est Raphaël et aujourd'hui on va regarder un jeu, enfin le trailer d'un jeu qui est inspiré de Phil Enfant 2015 et Devil May Cry. Donc on va voir ce que ça donne et le truc apparemment incroyable avec ce jeu, c'est fait par une seule personne. Et je tiens à préciser que ce trailer est... Bon voilà, on va regarder le trailer et puis on en parle. Allez, on regarde ça. Allez, on y go, on y go. On va y voir un peu. Donc inspiré de FF15 et Devil May Cry. Voyons. Alors de deux déjà, on peut voir l'inspiration un peu de FF15, enfin FF Made in Noomua. Alors c'est créé et développé par une seule personne, Youngbin, qui est un Sud-Coréen. Ah ouais ? Et c'est fait sur Unreal Engine 4. Ah ouais, là on voit carrément, là c'est carrément un Octis Beast quoi. Oh wow. C'est fou, une seule personne a fait ça. Ah ouais, c'est temps de recevoir notre jeu. Ah. Un cristal ? Ah franchement, oh là là. Mais dis-toi, une seule personne a fait ça. Le truc de ouf quoi. Mais c'est incroyable, incroyable. Ça donne envie, tu sais, si toi aussi tu peux écrire un jeu. En fait, tout le monde peut écrire un jeu. Il suffit juste d'apprendre, j'imagine. Et bon, un minimum de talent, mais... Oh là là ! Ah mais c'est trop bien. Attends, t'imagines, seule personne a fait ça. Je sais, je répète, mais... Je suis scotché. Scotché. Allez là, on voit un peu le côté Devil May Cry avec le combat. On voit, ok. Donc Action RPG, hein. Action RPG. Et ben dis-donc, la créativité du mec quoi. Moi, j'en reviens pas. Franchement, j'en reviens. Tu me dis, toi, est-ce que ça te... Ça te fait un coup de savoir que c'est une seule personne qui a fait ça ? Parce que moi, franchement, je suis mais complètement... Sur le cul, hein. Franchement, je lui ai dit, je suis sur le cul. Limite, c'est presque un doubleur dans les extraits qui montent, là. Tu pourrais croire que c'est un doubleur. Voir même, à certains moments, c'est-à-dire des angles, presque un tripleur, hein. C'est un peu les couleurs qui trahissent, un peu, je trouve. Mais à part ça, il y a quelques détails ici et là, mais... Tu me montres ça, tu me dis que c'est un jeu de square qui va arriver. Limite, je te crois, hein. Franchement, je suis... Waouh. Incroyable. Non, mais les lumières, les... Les effets, tout ça. Unreal Engine 4, hein. Tu vois, la puissance du truc. Imagine Unreal Engine 5. Qu'est-ce que les gens pourraient faire ? Waouh. Oh, mais c'était très, très beau. Là, on sent vraiment l'influence FF, hein. Le design du perso, la façon dont il marche, les vêtements et tout, le style vestimentaire. Mais ils volent. Ils volent. Oh là là, c'est ce que j'aimerais avoir dans un FF, hein. C'est le pouvoir de voler. Bon, je sers dans un FF. Oh. Oh, il est beau. Il est beau, celui-là. Il est beau, c'est-à-dire. C'est beau, c'est-à-dire. Oh, mais il est trop beau. Attends, c'est un ennemi. Oh là là. J'espère qu'on pourra le recruter, hein. Il est trop beau. Oh là là, c'est mon style de perso, ça. Direct, c'est mon style de perso, ça. Il est trop beau. Oh là là. Ça me rappelle un peu Cypher contre Squire au début de FF8 dans la cinématique. C'est un peu... Je ne sais pas si ça a inspiré, juste si ça a fait exprès. Parce qu'on avait presque des gunblades, hein, ce qu'ils ont. Tiens, ça, c'est quoi? Un ennemi. Oh là. Ah ouais, en tout cas, ça, c'est l'ennemi, c'est pas l'entérêt. Il est presque héros de comics, hein. Enfin, vilain de comics. Enfin, méchant de comics, pardon. Bien, c'est le même personnage blond qu'on a vu, mais il est transformé ou un truc comme ça, je ne sais pas. Là, ça fait très boss fight de Devil May Cry, là. Ah ouais, ça fait très Devil May Cry, là, pour le coup. Ce boss fight. Franchement, il est beau, lui, aussi. Il est beau, lui, aussi. Oh! Franchement, les JRPG, en général, c'est des beaux gosses, hein. Voilà, c'est quasiment une démo, enfin, une démo, un ensemble de ce qu'il a fait pour un peu tout ce qu'il a pu faire. De boss fight à l'environnement, la marche et tout. Je crois que ce truc qu'on n'a pas vu, c'est des items, probablement, mais voilà. Enfin, je ne sais pas, je ne me rappelle même plus. Je regarde et je ne me rappelle même plus. Qu'est-ce que je suis vraiment imbarcourdi par les talents du mec, quoi. Franchement, hein. Ah, c'est beau avec la lumière, là. Oh là! Hum! Et ce plan de malade. Lost Soul Aside. Une âme perdue. Je ne sais pas comment traduire le Aside, Lost Soul Aside. Working Progress. Alors, voilà. Voilà, donc, maintenant, je vais t'en parler un peu de ce jeu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce trailer, je ne sais pas si tu l'as déjà vu auparavant, donc Yan Bing l'a mis en lit en 2016. Ouais, ça date de 2016, ce truc. Et donc, ça a fait un grand bruit quand c'est sorti en 2016, et le jeu était supposément sorti en 2018, mais depuis, et c'est supposé être fait que, non, pas une seule personne, mais depuis, je crois que Sony et Epic se sont cotisés un peu, ils sont mis dans le game. Et donc, maintenant, il y a 14 personnes qui travaillent sur ce jeu-là. Et donc, maintenant, tu imagines que le jeu sera un peu plus que ce qu'on a déjà montré là. Là, c'est vraiment a work in progress. Et donc, le jeu, en principe, aurait dû sortir en 2020. Bon, il n'est pas sorti en 2020, mais probablement, maintenant, cette année-ci, ça devrait sortir, en principe. Mais ils ont préféré ne pas le dire. Ils ont préféré ne pas dire que ça va sortir en 2021 parce qu'ils ne veulent pas donner de faux espoirs aux gens. Et vu que c'est une petite équipe, j'imagine qu'ils n'ont pas un peu la carrière d'un gros studio qui peut dire « Ah, ouais, ouais, ça sera cette année » et puis dire « Ah, ben, finalement, non, c'est reporté. » Les gros studios, en général, ils peuvent se permettre ce genre de communication-là. Mais là, vu que c'est une petite team, je pense qu'ils ne veulent pas trop mettre les joueurs à dos. Surtout que c'est les joueurs qui ont fait le buzz autour de ce jeu. Les gens qui veulent absolument jouer à ce jeu. Donc, ils n'ont pas précisé si ça sortira cette année. Mais s'ils ont dit qu'ils visaient 2020 comme date de sortie, mais ce n'est pas arrivé. Donc, on peut se dire que peut-être ça va sortir cette année, mais rien ne garantit. Mais je voulais quand même te montrer ce trailer parce que moi, je trouve ça incroyable que c'est une seule personne qui a fait ce truc. Moi, je suis. Je n'ai pas vu tout le trailer. Je n'ai vu qu'un extrait. Je me suis dit « Bon, je vais faire une vidéo dessus et regarder ça avec toi en temps réel. » Et là, franchement, c'est encore mieux que je pensais. Franchement, le design des persos, je suis super content. Le blond en plus là. Il est où le blond ? Attends, je te mets le blond. Deuxième fois. En avant de finir la vidéo, j'ai trop envie de revoir. Il est où ? Il est où ? Allez, voilà. Mais il est trop beau. D'ailleurs, je vais le mettre en mignette sur le blond. Franchement. Oh là là, il est trop beau. Donc, voilà. Le design des persos. Tu vois, les vêtements et tout. C'est très détaillé. Et là, cette vidéo que je te montre, c'est une seule personne. C'est la vidéo d'une seule personne. Donc, qui date de 2016. Donc, à voir si le jeu va sortir. Est-ce que ce jeu te hype ? Déjà, l'inspiration FF15. L'inspiration Devil May Cry. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que c'est le genre d'action d'un PSG qui te botte ? D'après ce que tu vois dans le combat et tout. Dis-moi un peu si ça t'intéresse. Et voilà. Lost Soul Asside, ça s'appelle. J'ignore sur quelle plateforme ça va sortir. C'est Sony derrière. Tu imagines bien que ça va sortir sur la PS4 et PC, évidemment. Donc, on verra bien. Je ne sais pas si ça va sortir sur Xbox aussi. Mais on verra. En tout cas, il a l'air incroyable ce jeu. Donc, j'ai hâte d'en entendre plus parler et de voir s'il va sortir cette année. S'il sort cette année, ça va être top. Ça va être vraiment top. Je voulais te dire que cette vidéo que je te montrais date de 2016. Mais il y a d'autres vidéos plus récentes du jeu. Encore une fois, Wagon Progress qui montre un peu plus de gameplay, etc. Mais je voulais te montrer vraiment cette première vidéo faite par une seule personne sur Unreal Engine 4. Pour montrer comment une personne avec sa créativité, son talent, son travail, mais vraiment assidu, a pu arriver à bout d'un projet comme ça. C'est vraiment énorme. Et donc, c'est pour ça que je voulais vraiment me focaliser sur ce premier trailer qui a montré vraiment beaucoup sur ses idées, sur ses ambitions. Maintenant, on verra qu'est-ce que ça va donner dans le produit final. Mais en tout cas, moi, je suis hypé. C'est le genre de... Déjà d'histoire. D'ailleurs, un projet comme ça, c'est un kiff. J'aime bien entendre des histoires comme ça. Et tu réalises qu'on est dans une ère de jeu vidéo où même une seule personne peut arriver à faire un jeu vidéo par lui-même. Et je sais que ce n'est pas le premier à le faire. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait, No Man's Sky, dans une autre histoire, évidemment très connue. Mais je voulais vraiment le préciser, vraiment le montrer. Donc, voilà. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Le pouce bleu, c'est le cas. L'abonnement, si le contenu te plaît. Je fais des vidéos sur les RPG et les beaux gosses. Donc, si c'est ce genre de vidéo, te dis. Vas-y, visite la chaîne, regarde un peu. Et si ça te plaît, l'abonnement. En tout cas, je te dis à très bientôt. Passe une belle journée, une belle soirée. Bon game. Prends soin de toi. Mais le truc le plus essentiel qu'il ne faut jamais oublier dans ce monde vraiment de taré et de fou. Vive les beaux gosses.